Musique A partir de l'évangile, Mgr Nourichard nous apporte un éclairage, une parole d'église qui dit la miséricorde de Dieu adressée au monde d'aujourd'hui. Musique Cela se passe sur les routes de Palestine. Un mendiant aveugle crie sur le passage de Jésus et dérange tout le monde. Jésus lui demande, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » C'est assez incroyable. On pense toujours que Dieu exige de nous des efforts impossibles, alors que c'est Dieu qui se met au service de l'homme. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Cette question est magnifique, car elle dénonce un certain nombre de fausses conceptions que nous avons de Dieu. Un Dieu qui serait perdu dans les nuages, qui en permanence nous observerait alors que Dieu se veut à notre service. C'est ce que nous découvrons dans la personne même de Jésus. Il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. Cette personnalité lumineuse de Jésus, eh bien, éveille beaucoup d'intérêt chez les hommes, des femmes, des jeunes. Un petit exemple. Il y a quelques années, je me trouvais en paroisse dans une ville ouvrière. Un jeune de 17 ans venait me voir régulièrement. Il était inquiet de ce qu'allait devenir des plus jeunes que lui. Ces jeunes qui traînent autour des immeubles, qui se retrouvent dans les caves. Il voulait leur éviter de tomber dans la délinquance. Et en venant me voir, il me disait à quel point il était séduit par Jésus. Jésus, me disait-il, je mets des guillemets, « ça, c'est un mec qui me plaît ». Quand il rencontre quelqu'un qui est dans la difficulté, jamais il ne l'abandonne. Et ensemble, nous discutions, « que puis-je faire pour les aider ? » me disait-il. Un autre aspect important dans cette rencontre de Jésus, c'est de respecter ceux et celles qui s'adressent à lui. Il y a cet aspect de la liberté. Jésus nous laisse toujours libres. Libres de l'écouter. Un autre exemple, il y a quelques semaines, alors que j'étais chez moi le soir, ma sonnette retentit. Une fois, deux fois, finalement, je me décide à aller ouvrir. Tout à coup, je me trouve en présence d'une femme, fatiguée physiquement, et je pressens qu'elle l'est encore plus moralement. Je la fais entrer chez moi, on s'installe dans ma cuisine, et nous parlons longuement. En termes de cette rencontre, elle me sourit et me dit, « ça m'a fait du bien, ça va mieux. Et elle est repartie avec de l'espérance. » C'est ensemble, avec l'esprit de Jésus, que nous pouvons les uns et les autres transformer des situations difficiles. Un dernier exemple, après les horribles attentats, j'ai suscité cette rencontre avec des gens différents, des musulmans, le pasteur de l'Église réformée, quelqu'un de la communauté juive, et nous, catholiques, pour signer un engagement où les uns avec les autres, en respectant nos différences, nous voulons montrer qu'il est possible de vivre ensemble. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions vivre les uns avec les autres comme des frères. Sous-titrage ST' 501